bonjour sacré féminin dans deux vidéos distinctes je vais répondre à des questions qui m'ont été posées sur instagram donc j'ai demandé aux personnes de me poser leurs questions et pour y répondre dans une guidance générale donc j'ai centralisé un petit peu toutes les questions que je pouvais avoir il y a souvent quelque chose qui revient qui est quelle est l'évolution de ma situation sentimentale et quelle est l'évolution de ma situation personnelle professionnelle pardon donc je vais faire une vidéo pour l'évolution dans le domaine sentimental et une vidéo pour quelle est l'évolution de ma vie professionnelle il est bien évident que je n'allais pas répondre à chaque personne vu le nombre de réponses que j'ai eu c'était pas possible et sur les réseaux ça reste des guidances générales et pour une guidance personnelle tu peux me contacter tu as le mail dans la description sous le poste ou sous la vidéo on est parti pour l'évolution dans le domaine sentimental avec le grand jeu mademoiselle le normand si tu veux te procurer la formation sur ce jeu complexe incroyable et incroyable de vérité aussi également tu peux encore te l'offrir à prix réduit jusqu'au 22 septembre à minuit allons-y tu cliques dans le lien sur le lien dans ma bio sur instagram ou alors sur youtube tu regardes dans la description sous la vidéo et sur facebook sur mon profil hop là j'aime bien quand ça saute comme ça alors on est complètement dans l'évolution puisque là il s'agit tu vois d'un changement dix de carreaux c'est un nouveau départ c'est un changement donc elle est au centre cette carte là je vais faire donc un tir un tirage à quatre cartes elle est au centre c'est la carte principale le sujet central ça va vraiment être le sujet le plus important et là on nous parle de changement de situation de décision qui va être prise aussi ou à prendre c'est quelque chose d'important ici on en discute c'est quelque chose d'important tu vois ces deux hommes en discute et il peut y avoir un déménagement aussi là il ya un changement de vie avec le dise de carreaux ensuite je vais regarder essentiellement les petits sujets là qui sont tournés vers la carte centrale la carte centrale elle nous parle de la personne qui pose la question consultante ou consultant c'est comme ça qu'on appelle et donc elle va venir ce petit sujet va venir pardon affiner un petit peu la la carte centrale là il est sujet et c'est vraiment sujet à retrouver la paix c'est à dire que là on est sur une décision qui va apporter la paix la tranquillité la carte du dise de carreaux elle montre aussi du coup ce que la personne souhaite au fond ici ce qu'elle vit son état d'esprit aussi également donc elle a ce désir de changement donc peut-être que toi tu as vraiment ce désir de changement mais ça nous dit aussi qu'elle vit aussi certaines vont vivre un changement certaines ou certains parce que cette cette guidance peut aussi te parler si tu es un homme et il ya ce changement il apporte la paix la tranquillité il apporte aussi le fait de se retrouver soi en cette union avec soi même aussi là tu vois tu as des personnes qui se retirent en fait dans un dans un couvent et donc il ya cette notion là de retrouver la paix du coeur aussi un la paix vraiment la tranquillité donc du point de vue sentimentale puisque c'est de ça qu'il s'agit quand même aujourd'hui et bien il ya une solidarité déjà il ya une paix une tranquillité dans la famille 1 et où dans tout le domaine amical en amitié aussi également et justement cette famille qu'elle soit que ce soit la famille de sang que ce soit la famille dame les amis aussi permettent justement de recevoir du soutien des encouragements face à ce changement donc peut-être que là on parle vraiment de d'une aussi d'une relation d'une union qui apporte qui apporte vraiment beaucoup de solidarité beaucoup d'aide beaucoup d'entraide il ya quelque chose ici il ya vraiment on parle de clan uni c'est vraiment les liens ici sont fortes sont sincères sont fortes et si tu as ce désir de changer ou peut-être que tu te retrouves certainement dans une nouvelle relation et qu'il ya le début puisque le changement il est là il est au centre et dans le moment présent que tu as le que tu le aspire à ce changement que tu sois en train de le vivre parce qu'on peut très bien penser que tu en train de le vivre et bien ce changement il est positif tu peux compter sur tes proches et si c'est dans une relation sentimentale qui débute à peine et bien tu peux aussi compter sur tes proches mais on voit que c'est quelque chose en plus avec l'as de coeur une relation qui apporte beaucoup plus de paix une relation qui en tout cas date dans le moment va être peut-être plus en cohérence avec toi ici cette carte elle annonce aussi quand même oui l'union mais ça peut être aussi une union un mariage des fiançailles des choses comme ça ça peut même parfois aussi annoncer une naissance là on a une nouvelle naissance c'est à dire qu'il ya quelque chose de nouveau qui arrive dans tous les cas là dans le domaine sentimental tu as quelque chose de nouveau qui arrive et qui apporte la paix la tranquillité d'esprit avec vraiment l'harmonie quelque chose de rassurant en fait dedans au niveau les les rapports en plus si peut-être parce que c'est possible aussi pour des personnes où tu vois que c'était un petit peu dans ta relation peut-être que c'était un peu ça a été un petit peu mouvementé et bien la paix revient il y a une amélioration aussi voilà dans tous les cas le changement qui est que qui est amené à venir et que toi tu vas initié que tu as le désir d'initier il ne sera que positif pour apporter plus d'union de paix d'harmonie de tranquillité alors ce jeu il est tranchant et je me souviens qu'au début je tremblais quand celle qui m'a initié me faisait des guidances avec parce que je ne savais pas ce qui allait tomber là il est vraiment positif et on a du rouge on a du rouge c'est quelque chose qui a amené quand même à arriver assez rapidement quand même voilà en plus de ça on a la notion de prise de conscience il y a quelque chose de nouveau avec albus ici albus en plus c'est la pureté c'est le blanc c'est l'oeuvre au blanc aussi donc ici c'est la figure géomantique que tu as sous le dés donc là on t'amène il y a vraiment oui une prise de conscience on parle d'illumination c'est vraiment un déclic prise de conscience en se disant bah déclic aussi décision bah là il faut que ça change il y a quelque chose qui doit bouger donc là c'est aussi dans le mois qui suit je disais on a un jeu qui est rapide parce qu'albus est vraiment sur une durée de un mois donc il y a vraiment quelque chose qui peut se mettre en place là dans le mois qui suit et qui sera bon il y a vraiment cette notion c'est aussi encore cette notion de paix albus cette figure géomantique sous le dés là c'est vraiment voilà je te disais la tranquillité d'esprit c'est ça la paix il y a une notion aussi peut-être de s'alléger un petit peu parce qu'il y a une notion de retrouver son innocence donc peut-être d'aller vers quelque chose qui est simple de pas se compliquer la vie j'aime bien dire de ne pas se faire de nœuds au cerveau parce que des fois on se complique la vie en réfléchissant peut-être trop ou alors en essayant de comprendre quelque chose là où il n'y a rien à comprendre il y a une notion de s'alléger la tête un petit peu aussi peut-être d'alléger sa vie aussi en faisant le tri dans sa maison c'est l'automne donc c'est le moment de nettoyer sa maison c'est le moment de faire le tri voilà pour et préparer son intérieur pour l'hiver qui viendra après donc j'ai vraiment cette sensation d'allègement ici voilà voilà on parle aussi de maternité de sagesse il y a peut-être aussi à revenir à des choses essentielles pour l'automne là qui arrive bientôt et puis en préparation de l'hiver en tout cas la paix, la tranquillité il y a une notion de retraite aussi voilà c'est vraiment ça c'est faire son petit cocon donc pour l'évolution sentimentale il y a quelque chose de bon qui arrive si c'est une nouvelle relation elle va apporter la paix plus de paix, plus de tranquillité plus de tranquillité, de cohérence il peut y avoir une amélioration aussi dans les rapports et puis si c'est un désir de changement ben oui vas-y parce que de toute façon ça n'en sera que bon tu vois que bon ben voilà c'est génial elle est restée coincée dans ma main et oui on peut penser effectivement que là j'ai certaines personnes si je regarde mon jeu 2-3 cartes donc je vais beaucoup regarder ici ben si on a des personnes là qui ont fait peut-être une nouvelle rencontre une nouvelle rencontre qui est plutôt positive parce que même si mon jeu hop je le fais comme ça c'est à dire que je regarde essentiellement ces 2 petits sujets tournés ici on a quand même quelque chose de positif ici on a si je remonte un peu j'aime bien aussi regarder les grands sujets mais je reste focalisée sur les petits en direction de ma carte principale mais pour avoir plus d'informations je peux voir quand même qu'il y a une relation là qui peut apporter beaucoup de satisfaction avec l'apparition de la pierre philosophale et tout ça en fait c'est un autre cycle c'est une autre étape c'est à dire que là on arrive à la fin d'une étape c'est à dire que tout ce qui a été semé et bien va être récolté là pendant ce mois là parce qu'on a vu qu'on était sur une période de un mois là avec Albus et donc tous les efforts qui ont été faits en amont et bien sont récoltés maintenant pour vraiment sa réalisation personnelle mais c'est aussi une réflexion sur soi on parlait d'illumination on parlait de prise de conscience ici mais c'est ça aussi là l'apparition de la pierre philosophale c'est aussi une meilleure connaissance de soi de ce qu'on veut de ce qu'on désire c'est vraiment tout ça en fait et là il y a quelque chose qui change il y a le désir d'une nouvelle relation elle est là on voit qu'il y a quelque chose qui est très rapide on n'a que du rouge donc une nouvelle rencontre a été faite où sera possible et il y a quelque chose qui peut vraiment en sortir avec ce cis de coeur le petit sujet et bien il nous parle essentiellement qu'on a deux personnes ici on a une femme qui est plus âgée qu'un homme ici on a une femme qui est plus âgée qu'un homme en général c'était ça le grand jeune mademoiselle le normand et on pourrait dire qu'on a aussi pourquoi pas la polarité féminine qui serait plus âgée que la polarité masculine voilà aussi par exemple en tout cas il peut y avoir une différence une différence d'âge notoire peu importe le sens aussi mais il peut y avoir une différence d'âge par expérience je me suis rendu compte que des fois mon petit sujet a été tourné là mais que c'était inversé que là par exemple c'était pas la femme qui était plus âgée normalement c'est ce petit sujet là où l'homme est plus âgé que la femme et que et bien dans des guidances personnelles ce petit sujet là il disait la femme est plus âgée et non c'était inversé c'était l'homme qui était plus âgé donc il peut y avoir moi je pense aussi juste au niveau de la polarité c'est à dire que la polarité féminine ici on a toujours on a souvent pas toujours on a souvent une polarité qui est plus dominante que l'autre d'ailleurs on a souvent beaucoup de femmes où c'est la polarité masculine qui domine parce que et bien avec l'histoire féminine les femmes ont dû prendre leur place et à un moment donné faire comme les hommes aussi pour pouvoir prendre leur place vraiment beaucoup plus passer à l'action être beaucoup plus dans leur masculin et tout l'équilibre en fait tout le chemin pardon revient à trouver l'équilibre entre son féminin et son masculin intérieur voilà donc là où on a une femme plus âgée qu'un homme où on a une polarité féminine plus âgée que la polarité masculine tu prends ce qui te parle à toi de voir donc ici il y a vraiment une réussite il y a vraiment il est question d'une bonne entente on en parlait déjà une relation qui peut-être est toute neuve comment ça peine et justement j'ai eu plusieurs questions par rapport à ça c'est pour ça que je fais cette guidance aujourd'hui et bien c'est amené à évoluer convenablement c'est amené enfin convenablement ça veut rien dire mais dans la paix la tranquillité dans la sincérité on a quelque chose là où les liens affectifs vont être plus forts il y a vraiment il peut y avoir d'ailleurs ça peut amener je parlais tout à l'heure avec cette carte là de fiançailles de mariage c'est à dire que on peut avoir des projets parce que là c'est une décision à prendre aussi là si on regarde le petit sujet le petit sujet il va être tourné vers la carte extérieure là on va les croiser hop celui-là par là et puis celui-là par là ça va nous donner un peu plus d'informations et donc là il peut y avoir vraiment un désir de projet ensemble d'avancer ensemble dans une union ou dans un projet ensemble et donc oui ça peut être fiançailles mariage aussi également ça peut être aussi aller dans un projet professionnel ensemble en tout cas il y a quelque chose il y a un projet il y a quelque chose qui peut avancer il y a des projets qui sont vraiment possibles et qui sont favorisés des projets d'union parce qu'on a l'union avec cette carte là avec l'as de coeur aussi voilà donc c'est vraiment positif il y a vraiment sincérité profondeur des sentiments des liens qui qui vont se renforcer qui seront plus forts des liens effectifs plus forts qui vont se renforcer je vais parler aussi quelque chose qui est en cohérence avec voilà personne qui pose la question qui est au centre avec la consultante ou le consultant si c'est voilà si c'est toi qui as posé la question et puis c'est quelque chose là quand on a l'apparition de la pierre philosophale c'est pas rien quand même c'est à dire qu'il y a une belle réalisation c'est vraiment là récolter le fruit des efforts mais c'est surtout parce que tout ça c'est pas fait comme ça du jour au lendemain mais là les choses elles risquent de s'accélérer voilà alors peut-être que tu seras prête prêt ou pas hein mais dans tous les cas il y a quelque chose il y a un changement qui arrive dans le domaine sentimental il sera positif par la suite plus en cohérence avec toi et puis si tu es dans une nouvelle relation et bien justement elle va vers plus de paix plus de tranquillité elle se renforce avec des projets qui on a vu vont être favorisés aussi et puis si c'était un petit peu compliqué que tu vois que dans ta relation ça s'est apaisé et bien on voit aussi qu'il y a une amélioration également je t'en ai parlé avec ce petit sujet-là tout à l'heure alors on est Poella et Poella c'est le bonheur Poella c'est la figure j'ai romantique qui se trouve sous le i ici et là c'est vraiment le bonheur de la femme en fait et c'est tout ce qui concerne et bien l'harmonie c'est la joie alors ce qui est intéressant c'est que Poella c'est là le mois de septembre donc c'est pleinement maintenant c'est relié au mois de septembre mais je te disais Albus là nous parle vraiment de quelque chose qui se passe ce changement on se vit là pendant le mois en cours en fait c'est sur une durée de un mois donc c'est vraiment pendant le mois en cours et Poella nous parle de septembre et ce qui est encore plus intéressant c'est que Poella est sur une durée de 15 jours et justement on sera justement à la fin de ce mois de septembre dans cette période de temps et même début octobre donc ça convient complètement on est complètement dans ce mois là Poella c'est de 15 jours à un mois donc on est complètement dans cette période là c'est à dire que le mois en cours il est important le mois en cours et c'est peut-être aussi le mois de la décision surtout fin septembre début octobre on prend des décisions et on te demande en fait d'embrasser le changement qui est en cours voilà pour plus de joie de vivre on avait l'apparition de la pierre philosophale joie de vivre on a en plus vraiment des cartes qui sont dans le domaine sentimental avec le 6 de coeur qui fait partie du thème de l'alchimie donc vraiment du du thème du mariage et c'est c'est vraiment le groupe de l'alchimie donc c'est vraiment tout le chemin de vie qui est passé toutes les étapes de vie qui sont passées et qui arrivent à une réalisation on est dans le domaine du mariage et ici vraiment dans le domaine de l'union de l'union familiale et on est encore dans le sentimental avec l'as de coeur ici et le 10 de carreau amène un changement c'est vraiment un mouvement il y a une notion de mobilité aussi également en tout cas il y a un changement de vie qui est annoncé ici donc pas à prendre à la légère et ce qui est intéressant c'est que sur la voie lactée ici qu'on a là en constellation on nous parle de quelque chose je te parlais de naissance il y a une nouvelle naissance qui peut arriver une renaissance aussi suite à une nouvelle union ou à un changement et une décision qui est prise et qui t'amène vers vraiment quelque chose d'heureux parce que là on parle d'un heureux événement qui s'annonce ici on est beaucoup sur le mariage et les fiançailles ici et donc on retrouve ça ici aussi donc c'est assez intéressant quand même et puis si on regarde également la constellation du bélier qui est là et bien là la réalisation on a vu qu'elle est atteinte avec l'alchimie c'est à dire vraiment ce que tu souhaites est atteint ici il y a une belle satisfaction et puis le 10 de carreau on voit que on te demande aussi quand même d'écouter tu peux avoir des conseils qui te sont donnés qui seront bons donc écoute-les parce qu'ils vont t'aider on en parlait tout à l'heure avec la famille qui était là ou les amis qui soutenaient qui encourageaient ça rejoint ça rejoint cette carte là le bus rejoint cette carte là j'ai été je ne sais plus ce que je voulais dire oui la constellation du petit lion qui est ici nous parle aussi d'une évolution aussi de satisfaction donc d'une d'une bonne évolution qui ira dans ton sens à toi voilà il y a de la cohérence il y a de la satisfaction ce que tu souhaites réaliser sera atteint et les actions menées vraiment apporteront quelque chose de satisfaisant une évolution satisfaisante alors on va aller voir la quatrième carte en conclusion je t'avais dit un tirage à 4 cartes on va regarder j'étais beaucoup dans les constellations elle me parlait les constellations qu'est-ce que tu veux nous dire toi voilà alors le 2 des trèfles il est lui donc là c'est ma conclusion je vais essentiellement regarder cette constellation là la carte au moins 6 ici tout ce qui est vers le haut mais surtout au centre et puis parfois les fleurs elles me parlent aussi donc je me laisse guider aussi également ici le 2 de trèfle en conclusion mais c'est quelque chose de matériel c'est-à-dire que en fait c'est une belle transition vers par exemple le domaine professionnel et donc je continuerai dans une autre vidéo avec cette question quelle est l'évolution de ma situation professionnelle le 2 de trèfle parle d'abondance ce 2 de trèfle là il nous parle de réussite dans le domaine matériel tu vois tu as les déesses qui sont au bord de la rivière pactole ici la rivière elle est là et donc ça nous parle d'abondance mais c'est tout ce qui concerne le matériel les échanges matériels aussi ce qui veut dire qu'une décision qui est prise ici dans le domaine sentimental va être positive pour le domaine matériel parce que la constellation je te parlais d'évolution satisfaisante ici et là on te parle d'élévation satisfaisante c'est halter c'est l'étoile de l'aigle et c'est intéressant parce que l'aigle il vole et puis il vole très haut c'est l'un des oiseaux qui vole le plus haut dans le ciel on dit que c'est le plus proche de l'esprit d'ailleurs et là on te parle d'élévation satisfaisante c'est à dire qu'il y a cette notion de cette décision là ce changement ce mouvement qui va avoir lieu et bien va t'amener va te permettre vraiment de t'élever d'avoir une nouvelle perception des choses si tu te retrouves dans un avion ou comme un oiseau et bien tu vois les choses vues d'en haut tu as une perception ta perception change complètement et donc il y a ça c'est une prise de hauteur un changement de perception et qui va te permettre de moi j'ai une sensation de pouvoir respirer tu sais tu respires j'ai vraiment cette sensation là c'est ah je peux respirer j'y vois plus clair aussi hein t'as une vue à 360 degrés là donc c'est il y a cette notion là et tu vas pouvoir retrouver en fait c'est comme si que cette décision sentimentale ce changement sentimentale que tu sois avec quelqu'un ou pas de toute façon il permet oui un nouvel air voilà un nouvel air mais il permet de retrouver ta créativité donc vraiment d'être dans ton dans ton féminin dans ton féminin sacré de retrouver ta créativité et peut-être ton génie tes dons et tes talents aussi il y a quelque chose comme ça du coup beaucoup plus d'énergie aussi parce qu'ici tu retrouves une énergie physique et morale ici si le moral n'était pas au beau fixe donc si tu as des tu te sens inspiré dans un changement on parlait aussi que c'est possible de faire qu'il y ait aussi peut-être une association au niveau professionnel peut-être que avec ton chéri ou ta chérie et bien ici on te dit que les efforts sont récompensés qu'il y a vraiment une réussite au bout en fait vraiment donc là c'est c'est vraiment oui c'est c'est quelque chose c'est quelque chose qui t'apporte l'abondance qui t'apporte ouais il y a vraiment ça il y a une créativité qui est retrouvée ça c'est vraiment et ça ça fait partie des événements imprévus cette carte là donc c'est il y a cette notion de chance d'opportunité qui va être là c'est peut-être pour ça aussi que le fait de prendre de la hauteur te permet de voir ce que tu ne voyais pas et de voir les opportunités les chances qui arrivent donc ce changement de situation au niveau personnel sentimental il amène beaucoup plus que ça il est relié à la situation matérielle professionnelle évidemment de toute façon les trois domaines sentimentaux professionnels matériels sont liés quand il y a une évolution dans un il y a une évolution dans l'autre très souvent et puis vice-versa le tout c'est de trouver l'équilibre en fait dans les trois toujours cette notion d'équilibre d'ailleurs le corps le corps humain est très bien fait parce qu'on a cette notion d'homéostasie qui est vraiment un corps qui recherchera toujours l'équilibre et des fois pour chercher l'équilibre et bien il y a une notion de déséquilibre des fois pour chercher l'équilibre et bien la vie va déséquilibrer quelque chose pour pouvoir retrouver l'équilibre et le corps fait exactement pareil donc là il y a vraiment des cadeaux c'est aussi comme elle est en conclusion cette carte c'est vraiment la carte des cadeaux vraiment quelque chose de chance d'opportunité c'est à dire qu'au niveau sentimental il y a la chance il y a l'opportunité qui arrive aussi il y a quelque chose comme ça c'est un cadeau en fait voilà je voudrais terminer avec le jeu qui me suit en ce moment que j'aime beaucoup les portes magiques de l'univers avec une carte de message alors j'en ai deux ah bah voilà la loi de l'attraction tu vois je pense que ça va bien avec chacune de vos actions délibérées se matérialisent par les moyens parfaits de l'univers donc il y a aussi cette notion de croire en ce que tu en ce que tu souhaites d'accord on te dira de visualiser et moi je vais te dire de ressentir oui de visualiser mais ressens ce que tu visualises ressens ce que tu veux et c'est marrant on avait l'aigle qui s'élevait là on a le poisson qui change de bocal tu vois là d'un coup il s'élève aussi puis il voit un petit peu tout ce qui se passe il va se retrouver dans un bocal plus grand mais il faut qu'il sorte il faut qu'il sorte du lot aussi et en fait tu vois là il y a beaucoup de poissons mais il n'y en a pas beaucoup donc aussi n'hésite pas à à faire quelque chose que tu n'as jamais eu l'habitude de faire à ne pas faire comme tout le monde à ne pas suivre forcément le mouvement et à suivre toi ce que tu ressens et à ressentir ce que tu désires et l'autre carte c'est le rythme des saisons ça tombe bien je te parlais de l'automne elle est complètement voilà d'actualité on te dit de renouer avec les cycles de la nature justement te fait entrer dans l'ordre de la création du monde et je parlais de créativité aussi donc ces deux cartes sont parfaitement elles vibrent à l'unisson avec le grand jeune mademoiselle le normand aussi également voilà intéresse-toi à l'automne qui arrive cale-toi sur son rythme et tu verras vraiment quand on est calé sur les cycles de la nature justement de la vie on est dans le flot on suit le flot et les choses sont beaucoup plus fluides beaucoup plus faciles je te remercie je te remercie pour ton écoute et puis on se retrouve très vite pour la deuxième guidance sur quelle est l'évolution quelle est ton évolution professionnelle merci à toi je te remercie je te remercie je te remercie C'est parti !